Monsieur, aujourd'hui, on va commencer par un nouvel chapitre, c'est le chapitre 3. On a déjà expliqué la structure d'un atome. De même, on a travaillé sur la configuration électronique, le tableau périodique, électron de valence, valence, jusqu'à l'ion. On a terminé le chapitre 2 avec les ions. On a étudié l'explication ou la formation d'un ion, comment un atome peut devenir un ion positif ou négatif, n'importe quel cas, mais en tout cas, c'est le cas où on va parler de la stabilité des atomes. Alors, dans ce chapitre, chapitre 3, monsieur, on va parler de ce qu'on appelle la liaison chimique. C'est quoi la liaison chimique et comment les atomes ont fait cette liaison chimique ? Quels sont les types d'une liaison chimique ? Et comment peut-on expliquer la formation d'une liaison chimique ? Laissons-nous voir tout ça. Dans ce PowerPoint, on va parler d'un seul, du premier type de la liaison chimique, c'est la liaison ionique. Mais avant, laissons-nous travailler et parler un peu et réviser ce qu'on a déjà expliqué sur la règle de l'octet et la règle de du Yil. Donc, c'est quoi la stabilité chimique des atomes ? C'est-à-dire, ce sont les atomes qui ont une configuration électronique stable. C'est-à-dire, lorsque la couche externe, ou ce qu'on appelle la couche de valence, est saturée avec le nombre maximal d'électrons. Par exemple, pour l'hélium, c'est HE2, c'est K2. Alors, le nouveau K est saturé avec deux électrons. On dit que cet atome est stable, est saturé. De même, le néon d'un numéro atomique 10, alors sa configuration électronique, c'est K2L8. L'AR, c'est 18, K2L8, M8. Alors, ces niveaux d'énergie sont saturés, sont stables. Avec le nombre maximal d'électrons, le behemdha esthè, c'est la couche de valence. Il y a un dernier niveau d'énergie. Donc, quand on dit règle de Duyer et quand on dit règle de l'octet, Monsieur, règle de Duyer, c'est lorsque la configuration électronique de cette espèce se termine par K2. La numagne, elle n'a pas ces niveaux K saturés avec deux électrons. L'élion qui a deux électrons, il a une configuration électronique K2. Alors, c'est stable. Mais, Monsieur, il y a d'autres éléments qui sont proches, qui sont proches à devenir K2. Comment ? Si cet élément ou cette espèce gagne ou perd d'électrons. Regardez, Monsieur, pour le lithium, c'est Li3. Alors, c'est K2, L1. Jaffa, est-ce que le lithium est saturé et stable ? Non. Alors, comment le lithium peut assurer sa stabilité ? De perdre un électron. Ah, très bien. Donc, si le lithium perd un électron, il devient K2. Donc, maintenant, K2, c'est lié à la règle de Dieu. Mais, ce n'est pas Li qu'il y a une configuration K2. C'est Li+. Donc, l'atome devient un... Nyon. Pour cela, on a dit que l'atome cherche à devenir stable en perdant ou en gagnant d'électrons ou bien en mettant en commun et on va expliquer c'est quoi mettre en commun dans la deuxième partie de ce chapitre. Demain, Monsieur, c'est quoi la règle de l'octet ? C'est lorsque la configuration électronique se termine par 8 électrons sur la couche de valence. Comme le néant, comme l'argon et comme autres éléments qui vont assurer leur stabilité en gagnant ou perdant d'électrons et devenir sa configuration, leur configuration devenue K2 L8 ou K2 L8 M8. Parce qu'on a mené que l'octet est saturé avec 8 électrons. Question. Hassab, est-cez ? Qu'est-ce que l'atomne, c'est à dire qu'il y a des électrons dans la couche de valence ? Alors, il y a 7 Alors, il y a 7, maintenant, on va prendre l'exemple de l'octet Maintenant, il y a F9, Jafar, regardez Il y a F9 C'est K2 L7 L7, c'est-à-dire appartient à quel groupe, Jafar ? Oui, octet Non, à quel groupe ? Deuxième groupe Jafar, F9, la configuration, c'est K2 L7 Oui C'est quoi le groupe, par définition ? Le groupe, c'est le nombre d'électrons dans la couche de valence Oui, alors, c'est quel groupe ? Le groupe 7 Le groupe 7 Il y a une explication de l'ion Les atomes qui appartiennent au groupe 5, 6, 7 ont la tendance à gagner Alors, cet élément gagne un électron Ça devient K2 L8 Et l'ion, c'est AF Moins Moins, très bien C'est AF et moins Alors, maintenant, c'est obéir à la règle de l'octet Parce que sa couche de valence, elle contient 8 électrons Contient 8 électrons Question J'aime bien, ça va, il y a fait soin ? Non Là Très, c'est bon Mais le chapitre, le nouvel chapitre C'est chapitre 3 La liaison chimique Dépêchez-vous et rapidement C'est fini ? Non Ceux La stabilité 19, dollars C'est la consultation Pr***** C'est à la consultation C'est pas C'est pas Dépêchez-vous C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Dépêchez-vous C'est pas C'est pas C'est pas Dépêchez-vous Merci. 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 La liaison chimique. Alors, c'est quoi la liaison chimique? C'est le moyen par lequel les atomes sont liés entre eux pour acquérir leur stabilité. Et pour former ce qu'on appelle ou des molécules ou des ions, d'après les ions, on va voir qu'on va obtenir un composé ionique. Alors, la liaison chimique, les atomes, cherche à devenir stable. Comment ces atomes assurer leur stabilité? En faisant des liaisons chimiques. La formation d'une liaison chimique s'accompagne d'un réarrangement des électrons sur le niveau de valence. Afin de réaliser un octet ou un duet stable. Mais si c'est un atomes, la masseur, il y en mette l'ali. Mais si la couche de valence, le nombre d'électrons à la couche de valence va changer. Alors, pour devenir stable, un réarrangement des électrons sur le niveau de valence a eu lieu pour réaliser l'octet ou le duet. On a plusieurs types de liaisons chimiques, mais les plus répondus et les liaisons demandées pour vous à étudier sont les liaisons provalentes simples et les liaisons ioniques. On a deux types de la liaison. Par exemple, vous pouvez commencer à écrire. La liaison chimique, c'est une liaison entre deux atomes ou bien deux ions pour acquérir leur stabilité. Mais si c'est un atom, il y a un ion, il y a un stable. Mais après, on a un réel. Non ? Mais si c'est un réel, il y a un réel. Mais si c'est un réel, il y a un réel. On va voir, est-cez ? Pourquoi ? On va voir, on va voir l'électrons ioniques. On va voir l'électrons ioniques. Jafar, en physique, si on a plus et plus, il y a repulsion ou attraction ? Attraction. De plus et plus. Quoi, ça ? Si on a deux ions de même charge, ils se repoussent. Oui. Mais lorsqu'on a des ions de charge opposés, ils s'attirent. Enfin... Che peu, je fais ce que ce vont berہer et教er finalement. ... ... ... Merci. Merci. Zane. Bonjour. Bonjour. Tu as compris ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant? Oui. Alors, quels sont les deux types de liaisons chimiques qu'on va parler? Liaison covalente et liaison ionique. Très bien. C'est quoi la règle de l'octet? C'est quand l'atome devient stable. Oui. C'est bon? Avec... C'est bon. Bravo Zane, bravo. Continue. Exactement, c'est nez... You a accept d'essayer à les acréables ? Non. Caillé ? Non ? C'est fini ? C'est fini ? C'est fini ? C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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